Ah oui, on va le dire en arabe aussi. El Marir, Irklim, Tarbiyataou. Ouais, mais El Marir. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y. Après Mars, si c'est la planète, c'est la planète rouge. Il me semble que Mars, c'est le symbole. Ici, on te parle de territoire et pas de temps. On te parle de territoire, c'est-à-dire c'est un lieu. Et pas de temps, parce que le temps, ça aurait été un exemple le mois de Mars, tu vois. Mais là, vu que c'est un territoire, c'est un endroit. Donc, il a une éducation de guerrier, alors. Parce que Mars, la planète, ce n'est pas le symbole de la guerre. Ouais. Donc, il a une éducation qui se fait dans la lutte. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais elle est cachée, sa lutte. Tu vois. Pourquoi aussi ? Parce que quand on dit, t'as vu, Mars, c'est le territoire de son éducation, ça veut dire que c'est le seul qui a accès. Pas accès, bien sûr, à la planète, attention. Mais c'est juste une métaphore. Dans le sens où quoi ? C'est un endroit où seul lui, il a accès, en fait. Mais cet endroit-là, en fait, il est à l'intérieur de lui. C'est sa lutte intérieure. Tu vois. Donc, c'est une lutte. Et c'est pour ça qu'après, il fait suivre tout de suite par « il est bon et généreux ». Là, ça te fait comprendre, en fait, que ça parle de lutte intérieure. Et l'éducation, elle se fait dans la lutte intérieure, de « généreux ». C'est ça. Exactement. C'est vraiment la lutte du bien contre le mal qui se passe à l'intérieur de lui. D'accord. Comme chez chacun de nous, il y a une lutte intérieure du bien contre le mal. Il y a deux forces opposées. T'as vu qu'ils s'opposent, en fait. Mais nous, c'est à petite échelle. À échelle, on va dire, individuelle. Mais le mal à 10, c'est à plus grande échelle. D'accord. Et donc, la conséquence, c'est qu'il est bon et généreux. En fait, dans cette lutte, dans cette lutte-là, dans cette éducation, si tu préfères, il a quand même, on va dire, un caractère bon et généreux. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la lutte, la difficulté ne le rend pas mauvais. En général, quand quelqu'un traverse des difficultés, ça le rend mauvais. Ça le rend, t'as vu, comment dire, ça le rend avec des cipettes qui sont mauvaises, qui sont dues à cette lutte, en fait. Tu vois ? Bah, lui, non. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la fitna du dégel, elle n'a aucun impact sur lui. Elle n'a aucun impact. Pourquoi ? Parce que sa fitna, elle est protégée, elle est saine. D'accord. Donc, ça crée, en fait, un contraste, du coup, entre la lutte qu'il a, une grande lutte qu'il a, et en même temps, il arrive à être bon et généreux. Donc, ça crée, ça fait comme un espèce de contraste. Ouais, c'est ça. C'est pas que c'est un contraste, c'est qu'en fait, il utilise des... C'est comme si tu dis, on va dire, t'as vu, c'est un... En fait, lui, c'est un vrai moudjahid. Quand je dis un vrai, c'est un vrai moudjahid, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est ce... Le moudjahid, c'est celui qui prépare son devenir pour la rencontre devant Allah. D'accord ? Ça, c'est la vraie définition de le moudjahid. D'accord ? Le prophète, quand il la décrit, il la décrit comme ça. Eh bien, le Mahdi, c'est un vrai moudjahid. Ça veut dire que sa lutte intérieure, en fait, elle ne le noircit pas. Elle ne lui donne pas des mauvais sentiments, des mauvaises caractéristiques morales qu'il pourrait avoir. Non. C'est-à-dire qu'il utilise d'autres armes, dont la bonté et la générosité. Et regarde, et après, il te dit quoi ? Sa force. C'est pour ça, en fait, il l'applique dans sa lutte, tu vois. Sa force, son essence même. C'est sa fête là. C'est ça. Qui reste saine, qui... Elle ne se fait pas imprégner, tu vois, des choses extérieures. Au contraire. On va dire la force qui est appliquée sur lui. En fait, il agit avec bonté et générosité. C'est de ça qu'il va tirer sa force, tu as vu. Mais en fait, il va tirer un enseignement de cette force qui est appliquée contre lui. Tu vois, de ce mal qui est appliqué contre lui. Il va en tirer une force. Et en fait, cette force, c'est une science. C'est connaître, en fait, le mal. Connaître son adversaire. Mais connaître son adversaire, c'est-à-dire quoi ? Ce n'est pas un adversaire qui est voyant. Tu vois ? Ce n'est pas quelque chose de voyant. C'est quelque chose de très subtil. Balmadi, en fait, il est en train de tuer... C'est comme si tu dis qu'il étudie son adversaire, mais la subtilité de son adversaire. Parce que ce qui est sherk, on va dire, qui est voyant, pratiquement personne ne tombe dedans. D'accord ? Mais quand c'est subtil, ça te tord tout doucement. Jusqu'à ce que ça t'emmène au gros sherk, tu vois. Exactement. En fait, du coup, ce qu'on voit, lui, c'est que dans la lutte, il ne subit pas la lutte. Enfin, il ne subit pas la lutte, même s'il est dans la lutte, mais il a... Si, il a subi, c'est une, l'analyse. Oui, mais tu es obligé de subir. En fait, pour ton éducation, pour ton éducation, tu es obligé de subir. C'est-à-dire, si la personne, elle ne subit pas, elle ne vit pas son épreuve avec le cœur, eh bien, elle n'est pas éduquée. Elle ne fait pas... En fait, son apprentissage, il ne rentre pas dans sa fitra. Donc, ce qui fait qu'après, à la sortie, ce n'est plus de ce qu'on appelle l'ilm l'adouni. Non, c'est l'ilm, c'est tout. D'accord ? Mais là, ici, on parle de fitra. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'ilm l'adouni aussi, tu vois. Et elle est là, la difficulté. Elle est là, la difficulté. Et c'est dans une épreuve comme ça que tu peux reconnaître, en fait, sa double personnalité. Pas sa double personnalité, mais le fait qu'il a une personne intérieure, une personnalité intérieure, une personnalité extérieure. C'est justement aussi dans des choses comme ça que tu peux voir ça. Pourquoi ? Parce que si la personne, on va dire une personne qui vit ça, elle n'a pas une personnalité intérieure, une personnalité extérieure, elle ne pourrait pas affronter, tirer des leçons et gagner de ça. Elle ne pourrait pas. Ce n'est pas possible, tu vois. Oui, parce qu'il faut avoir une autre conscience, une conscience qui prône de vue dessus, quoi. Exactement. C'est comme si tu as vu, on va dire, ton corps et, on va dire, ton âme, ils agissent, d'accord ? Mais ta conscience, elle est en arrière-plan. Elle t'observe en train d'agir. Et elle voit, elle prend en compte, tu vois, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait, tu vois. Et ensuite, elle rectifie le tir, tu vois. Mais tout ça, c'est en instantané. Tu me diras, mais comment, c'est quoi ce truc ? Oui, c'est possible, bien sûr. Bien sûr, c'est possible. S'il n'est pas impacté dans le cœur, tu vois, ou si une personne, elle n'est pas impactée dans le cœur, le cœur, il ne va pas réagir, tu vois. Et s'il ne réagit pas, le cœur, eh bien, on va dire, on n'a pas ses effets sur notre conscience. C'est-à-dire, on comprend que le cœur, tu vois, on va dire, ce n'est pas qu'un morceau de chair, tu vois. C'est quelque chose de bien plus grand, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il agit sur notre conscience, il agit sur notre raison, sur la lucidité, tu vois, sur l'intelligence, sur la pensée, sur la réflexion, il agit sur tout ça. Mais, en fait, il faut qu'il subisse des épreuves, tu vois. Et toi, le but que tu dois avoir, c'est de sortir avec honneur, avec noblesse de ces épreuves-là, tu vois. Et pour ça, il faut un combat. Mais on est bien d'accord. Sauf que, pour le Mehdi, tout ça, c'est réuni en un instant. C'est-à-dire qu'au moment où l'épreuve, elle arrive, un exemple, eh bien, il a une observation, tu vois, on va dire, avec du recul sur lui-même. Et pendant l'épreuve, il, par rapport, on va dire, il peut se corriger. Mais ce n'est pas se corriger après avoir eu l'épreuve. C'est pendant l'épreuve même, en fait. C'est-à-dire qu'il a du recul, en fait, sur l'épreuve. Ou alors, si tu préfères, sur ce combat avec les chaiatines. D'accord ? Et il est capable, en fait, de changer ça en temps réel, si tu préfères. Oui, d'accord. C'est lui. Mais ça, c'est du domaine, justement, de la conscience. Mais pour accéder à ce niveau-là, eh bien, il faut que le cœur, il soit impacté. Tu vois ? Il faut que toi, ton intention, elle soit noble. Tu vois ? Si elle est ville, ton intention, tous ces mécanismes-là, tu vois, de l'âme, ils ne vont pas se mettre en route. Le cœur, il ne va pas déclencher ça. Tu vois ? Parce que tu vas reprendre à l'agressivité. C'est ça. Tu vas rentrer dans l'agressivité. Et du coup, ta raison, elle ne marche plus. Ce n'est plus la raison qui marche. Ça va être des réactions de sentiments. On rentre dans le sentiment mental, quoi. Enfin, dans le sentiment, dans l'émotion. Et ça, ce n'est pas... Et plus l'épreuve, elle est dure, plus l'épreuve, elle est dure, plus toi, tu vas la combattre. D'accord ? Mais toujours, comme on a dit, avec noblesse. Mais cette noblesse, son but, c'est quoi ? C'est d'avoir la satisfaction d'Allah. Tu comprends ? Ça veut dire que là, en fait, c'est... Comment dire ? Après ça, c'est un niveau qui touche l'esprit. Après, ça touche l'esprit. Là, quand on dit, tu vois, le but, c'est la satisfaction d'Allah. C'est quelque chose qui touche l'esprit. Mais on va rester là. C'est ce qu'on a dit ?